Jean Tracine est né en 1639 à la fête de Milan et mort en 1699 à Paris. Il est un poète dramatique et historiographe français répouté pour sa maîtrise de la tragédie classique française. Sa réputation repose sur les pièces qu'il a écrite entre 1664 et 1691. Racine a de nombreuses réalisations exceptionnelles et remarquables. Il a été loué pour son talent dans la poésie traditionnelle et les dessins tragiques en France. Il a également connu un grand succès grâce à de nombreuses pièces qui l'a écrite. Le plus large, il a créé le développement de l'art d'expression. De plus, il faut aussi le premier grammatouge à vivre de l'argent de la vente de ses offres. Britannicus a été joué pour la première fois à l'automne de Bourgogne en décembre 1669. Il a rencontré de nombreuses critiques défavorables et a été lente à s'établir en faveur du public. Et il ne faut pas non plus s'y perdre, car il nécessite une étude approfondie de livrer, apprécier ses mérites et volontaire, l'appeler avec justesse la biaise des connaisseurs. Britannicus, le fils du défunt Emper Claudius, utilisé comme terrain d'essai dans la lutte pour le pouvoir entre l'Empereur Néron et Aripine. Il est finalement emprisonné dans la lutte. Son meurtre établit le modèle pour le reste du règne de Néron. Aripine, veuve de l'Empereur Claude et mère de l'Empereur Néron. Elle gagne le trône pour son fils, puis dominée par sa soif de pouvoir, elle tente de continuer sa domination sur lui. Craignant la diminution de son influence, elle complote pour remplacer Néron par Britannicus. La réaction violente de Néron contraint, prouvant son premier crime. L'impersonnement de Britannicus, elle donne le son de son destin. Néron, fils d'Aripine, est emprisonné de Rome. En passant sur le jour de la nomination de sa mère, il apprend son projet de placer Britannicus sur le trône de sa place et commet le premier de ses nombreux crimes. Le mort de l'Uxibata en plus chance. Junie, la fiancée de Britannicus, est enlevée par Néron qui tombe amoureuse d'elle et envisage de divorcer en sa faveur. Junie reste fidèle à Britannicus et devient protresse de Vesta après sa mort. Et quelques autres personnages de cette pièce. Cette pièce, c'est un conte de choix moral basé sur la pièce de Racine de 1669. Britannicus, fils de l'héritier du trône impérial. Cependant, sa succession est brutalement usurpée par son demi-fère Néron, fils d'Aripine, la femme de Glorious. Aripine est dépendante comme une mère possessive qui n'accepte pas la perte de contrôle à la fois sur son fils et sur l'héritier. Son désir soudain pour Junie, la fiancée de Britannicus, provène la vraie nature de Néron. Son désir pour Junie se manifeste dans le sadisme envers la jeune femme et tout ce qu'elle aime. Avec Britannicus, Racine relève le défi de façonner une biaise aux dimensions politiques et historiques substantielles, la tragédie à des grands romans. Racine de bord, les événements qui ont conduit au moment où l'embreur Alessian, Néron, solipère, sous-noncement et embitaillablement de la tourtaine de sa mère dominatrice, Aripine et fait un personné Britannicus, un prétendant légitif au trône, au cours d'un banquet fatal de supposées réconciliations fraternelles qui se détruisent en coulisses dans la chambre de Néron. L'un des traits marquants de la tragédie est le nombre de moments oniriques, où les personnages se laissent emporter par leur imaginaire onirique dans un autre temps et un autre lieu, échappant ainsi momentanément à l'espace tragique que Racine a créé pour tous ces trônes. La présentation de Britannicus lors d'une fête royale de 5 janvier 1670, avec des entraînements indédits composés de palais et de musique, prevèlent l'ouverture de Racine à l'innovation. Malgré l'échec de la pièce lors de sa création, Britannicus reste l'un des trônes les plus prétendants produits par Racine. Fabienne Fabienne Merci.